bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui eh bien on va tester le produit d'écrasant moteur pour motorisation diesel de chez bardal allez c'est parti alors voilà voilà le produit qu'on va venir tester donc la marque bardal donc c'est une marque qui est connue dans le domaine de l'automobile une bonne marque qui est bien réputée avec énormément de bons commentaires sur les réseaux sociaux et sur internet donc là on est sur le produit d'écrasant moteur 5 en 1 pour motorisation diesel donc il va agir sur les injecteurs le catalyseur et le fap la vanne egr la soupape et le turbo donc c'est parti on va faire ça alors moi ma voiture et bien elle commence à prendre de l'âge les kilomètres tourne au niveau du constructeur et bon c'est une voiture qui roule très bien qui a toujours été entretenue pas de voyons au compteur mais néanmoins j'ai remarqué depuis quelques temps que la consommation était à la hausse et peut-être je dis bien peut-être un manque de dynamisme au niveau du véhicule de la conduite du véhicule donc ça c'est vraiment une sensation personnelle par rapport à la connaissance de la voiture et tout ça et bien ça peut être lié à un début d'encrassement des différentes pièces qu'on a cité juste avant du coup on va tester le le produit bardal et on va voir si ça a un réel impact sur sur la voiture et puis on va débriefer de tout ça ensemble alors on va suivre le mode d'emploi à la lettre donc j'ai encore une autonomie de 15 15 km on va venir mettre l'ensemble du flacon du flacon dans le réservoir et après ils disent qu'il faut ajouter 15 litres de carburant et on se retrouve tout de suite après bon voilà le produit dans le réservoir on a ajouté donc le carburant qu'il fallait et maintenant donc il préconise de rouler pendant 20 minutes à un régime constant de 2005 à 3000 tours minutes donc rien de mieux pour faire ça d'aller sur autoroute c'est parti bon voilà ça y est on vient de faire les vingt minutes qui sont préconisées avec le produit avec flacon et bien maintenant on va attendre de consommer l'ensemble du réservoir avec l'additif on refera par la suite un plein avec du carburant classique et après ça on verra si il ya du changement avec la voiture ou non aller à un plein on se retrouve dans un plein re bonjour à tous alors on se retrouve avec quelques kilomètres supplémentaires au compteur et on va voir les résultats maintenant donc j'ai utilisé donc l'ensemble du carburant qui me restait dans le réservoir avec le produit bardal à la suite de ça et bien j'ai refait un plein classique et à partir de là et bien j'ai commencé à pouvoir apprécier les résultats alors j'ai pas fait la suite de la vidéo dans la foulée tout simplement parce que j'ai pas roulé forcément de la même manière parce que je suis parti en vacances et j'ai fait pas mal d'autoroutes donc ça reflète pas exactement la même conduite que j'avais avant donc maintenant c'est chose souhaite je suis rentré et j'ai pu réapprécier les routes que je faisais avant de faire le test et on va pouvoir vous dire ça tout de suite alors et bien je suis agréablement surpris des résultats que on a pu avoir j'ai retrouvé donc le dynamisme et la nervosité du véhicule que j'avais quelques temps avant que j'avais au tout début donc ça je suis agréablement surpris parce que c'est vraiment ce que je recherchais en premier lieu et en deuxième lieu et bien j'ai réussi à rabaisser un peu la consommation de carburant donc c'est un tout petit peu je suis au l'ordre de un peu moins de 1 litre au 100 donc plus précisément je crois que je suis à 0,8 0,8 litres au 100 plus précisément pour avoir une vision un peu plus large je pense personnellement que le produit est efficace sur des sur un entretien un entretien de du moteur et pas attendre forcément que le véhicule soit complètement encrassé là je suis pas forcément sûr qu'on est de si bons résultats car on remplace pas quand même la main de l'homme le nettoyage manuel qu'on peut faire en démontant les pièces ou voir même en les remplaçant donc là c'est vraiment en guise d'entretien d'ailleurs c'est stipulé sur le flacon on peut l'utiliser une voire à deux fois par an suivant le type de conduite qu'on a avec le véhicule donc c'est vraiment à titre préventif d'entretien du véhicule et non forcément quand il ya une panne ou un voyant ou là c'est que on a déjà un encrassement moteur qui est bien prononcé donc donc voilà alors et bien donc moi le produit bien je l'ai acheté sur internet donc pour 38 euros avec la livraison donc pour certains et bien ça peut être un certain coût maintenant je pense qu'il faut aborder ça comme un entretien du véhicule pour limiter d'avoir des réparations sur le véhicule donc comme on fait une révision où on fait tout autre entretien sur le véhicule si ça peut éviter d'avoir des pannes ou des encrassements de toutes les pièces qui se trouvent sur cité sur ce flacon moi je dis pourquoi pas là j'ai des plus ou moins des bons résultats donc je suis assez satisfait voilà on arrive au bout de la vidéo j'espère que ça pourra vous aider dans votre choix d'utilisation de ce produit si vous avez aimé vous n'hésitez pas à mettre un pouce à partager avec vos amis et puis on se retrouve très vite à bientôt et puis on se retrouve très vite